Bonjour à tous, je m'appelle Stéphanie et je travaille à l'ESCA, qui est une école des commerces à Angers. On a ouvert à Angers et on a pu faire une ville en France. Je suis responsable du projet et je vais vous montrer tout doucement ce qu'on va faire. Un petit plan rapide, je vais essayer de le respecter au maximum, sans trop de digression. Avec le contexte du projet rapidement parce que c'est parce qu'on intéresse le plus. La construction et l'administration pédagogique, le fonctionnement, les modalités et le bilan. Sachant que c'est un projet assez dense, c'est un projet qu'on a mené d'emblée sur trois cours à l'échelle d'une école. J'étais un peu dans le paradoxe entre rentrer dans le détail et rester à l'échelle méta du projet. Donc ça va un peu circuler entre les deux. Donc l'ESCA qui rappelle poursuivre le contexte. Donc six campus en France, Lyon, Aix, Bordeaux, Angers, Paris, Cholet, Bordeaux à l'étranger, délivrance du grade master post-bac. Cinq mille étudiants, 130 enseignants et 500 intervenants extérieurs. Donc pour cette expérimentation, on avait mille étudiants dans la grande, grande promotion. On a travaillé, donc je fais partie de l'Institut de pédagogie avancée qui est né à l'ESCA du coup en 2009. Et qui est assez récent et qui s'est développé plus fortement en 2015 avec le recrutement de deux ingénieurs pédagogiques et l'installation Moodle du coup qui s'est faite en 2015. Donc très très récente sur certains cours, une trentaine on va dire, puis sur certaines grosses expérimentations telles que celle-ci. Et là on est en train de développer vraiment Moodle, un déploiement global pour toute l'école. Voilà, c'est le petit contexte. Donc l'adaptive learning. Pourquoi l'adaptive learning ? Il se trouve qu'au moment, voilà, en 2017, quand le projet a été lancé, on parlait beaucoup d'adaptive learning. On en parle encore plus aujourd'hui, je ne sais pas, c'est vous, mais j'entends, j'en lis, j'entends parler tous les jours. Donc en France, pas encore énormément d'initiatives. On en voit quelques-unes, il y a eu des expérimentations en Paris des cartes. Et beaucoup plus de choses aux Etats-Unis, chez les Américains, mais pas non plus très développées. Donc voilà, il y a un paradoxe entre le fait qu'on en parle beaucoup et finalement sur le terrain, qu'est-ce que ça donne. Donc nous, dans notre projet, c'est un projet un peu institutionnel. L'idée était d'envisager un apprentissage adapté aux différents étudiants de nos étudiants, aux différents niveaux de nos étudiants. Lorsqu'ils arrivent en première année à l'ESCA, c'est donc une école post-bac, il n'y a pas de prépa. Donc ils viennent de filières différentes avec des niveaux très différents. Donc l'idée, c'était de faire progresser les plus faibles, donc l'idéal de tout enseignant, sans ralentir les plus forts. Donc l'adaptif semblait une solution adaptée. Donc je vais vous montrer comment on a mis ça en place, de manière un peu massive, sur quelles fonctionnalités on s'est appuyé. La nécessité du travail en équipe, qui a été vital, et les implications pour l'école, parce qu'il y avait eu beaucoup et beaucoup de RH et de choses comme ça. Donc les cours concernés étaient la comptabilité générale, donc pas des choses très très fun, les mathématiques pour la gestion et la comptabilité de gestion. Donc c'est des briques vraiment de base du parcours d'un étudiant en école de commerce. Pour lesquels on voulait justement qu'ils puissent améliorer leur niveau, sans non plus y passer trop trop de temps, d'où le parcours adaptatif. On voulait vraiment qu'un étudiant ne fasse pas exactement la même chose que celui-là d'à côté. Au final, pour répondre à cette grande idée, donc une volonté d'une institution, un service de pédagogie assez jeune, une plateforme Moodle, qu'on pourrait qualifier de plateforme bébé, naissante, et une grande volonté, finalement on s'est rendu compte à la fin du projet que ce qu'on a fait, ça ressemble plus à de l'apprentissage, on va dire, programmé avec des parcours, que l'adaptive learning en tant que tel. C'est-à-dire qu'on n'a pas pour l'instant mis la brique algorithme et intelligence artificielle qui permet de rediriger les clients vraiment mini-capsule par mini-capsule, mais on a quand même un petit niveau de granularisation qui fait un peu ça, mais de manière un peu plus manuelle. Donc un travail en équipe nécessaire et vital, qui n'aurait pas fonctionné sans ça. Donc on avait les responsables de départements qui peuvent s'assimiler du coup aux responsables disciplinaires dans les universités, j'imagine, voilà le responsable du département marketing, qui était en charge de l'implication des équipes enseignantes, parce que sans eux on ne peut pas faire grand-chose, et du soutien au niveau RH. On avait les responsables de cours, qui eux étaient responsables de toute la partie scientifique, c'est-à-dire prendre le contenu, imaginer comment on pouvait mettre les séances en ligne, et la création des vidéos. Avec un soutien des chargés d'enseignement, donc c'était vraiment un triptype de 4 pour chaque cours, avec la construction en ligne des exercices et la configuration sur Moodle. Et bien sûr le soutien des ingénieurs pédagogiques de l'Institut pour la gestion de projet, l'accompagnement, la scénarisation et l'intégration. Donc ce modèle-là est valable pour les 3 cours, c'est-à-dire que la comptabilité générale, il y avait un responsable de département, un responsable de cours, un chargé d'enseignement missionné, et un ingénieur pédagogique. Et ça fois 3, et ce n'était pas les mêmes personnes. Donc c'était assez intense. Voilà, donc ça c'était vraiment au niveau construction. Maintenant au niveau accompagnement suivi dans le projet. Il a aussi été nécessaire de faire un peu bouger des choses à l'école, assez figées, pour pouvoir mettre en place ce projet. Donc tout d'abord la valorisation, donc on a dû voir avec les programmes, pour valoriser le travail des étudiants en ligne. C'était un peu compliqué parce qu'on était sur un triptyque, soit c'est l'évaluation continue, soit c'est un devoir final, c'est tout le monde le même, donc c'est un peu compliqué. Donc on a dû faire un peu avancer les mentalités là-dessus, modifier le syllabus, ça nous a permis de mettre ce projet en place. Parce qu'effectivement chaque fois qu'on change ça, ça implique pour 1000 étudiants, sur les 5 sites, c'est tout de suite un engrenage assez important. Donc on a mis en place énormément de formations, d'accompagnement vraiment avec tous les acteurs, des étudiants ou aux chargés d'enseignement. Les chargés d'enseignement, ils avaient du coup du temps dédié pour accompagner les étudiants, parce que c'était bien beau de mettre de la technologie ou des éléments en ligne, si personne n'est derrière pour les suivre, ça ne marche pas, vous le savez. Donc on avait mis en place un quart d'heure par séance pour revenir sur les activités qui étaient faites en ligne. Et ils suivaient également l'achèvement d'activités. Et ça au niveau RH, on avait donné à peu près 11 heures dédiées par groupe de scolarité, ça veut dire par classe de 30 élèves. Et bien sûr le soutien aussi aux étudiants. Donc là on a travaillé avec les étudiants de 4e et 5e année qui étaient sur les forums, qui faisaient des relances organisationnelles, du soutien socio-affectif et qui répondaient à toutes les questions un peu particulières des étudiants. Donc bref, concrètement, j'essaye de rentrer de plus en plus dans le contenu, mais il y a un niveau méta et très fin, donc le chemin est un petit peu rapide. Donc, voilà un exemple concret d'une scénarisation qui a été fait vraiment sur le papier avec l'enseignante, de manière un peu plus visuelle. Donc là je prends l'exemple du cours de comptabilité générale, mais c'est un exemple qu'on a dupliqué pour les 3 cours, avec bien entendu des ajustements sur les spécificités de la discipline pour chaque cours. Donc, qu'est-ce qui se passe vraiment au niveau de l'étudiant ? Donc notre objectif c'était vraiment de le faire progresser, mais comment ? En le faisant travailler entre les séances. Parce qu'on se rendait compte, ils arrivaient à l'examen, ils faisaient tout au dernier moment, comme tous les étudiants, et ça posait de gros problèmes parce qu'on n'aurait pas rattrapé vraiment le décalage qu'il y avait entre le début et la fin. Donc là on a vraiment essayé de les mettre en action entre chaque séance de classe. Donc il y avait 45 heures de cours, donc ça fait pas mal de séances, c'était des séances à peu près de 1h30 à 3h, donc c'était après chaque séance de ce type. Donc il sort de sa salle de classe, et à ce moment-là, au niveau de la date, la plateforme, la séance en ligne s'ouvre, et uniquement celle-là. Il fait son test de positionnement, en général il est incité par l'étudiant de 5e année qui lui dit « Vous venez de terminer votre cours, allez sur la plateforme Moodle, des exercices vous attendent, n'hésitez pas à me contacter ». Donc là il y a tout de suite l'étudiant de 5e année qui met en activité les étudiants, qui va les chercher, qui fait des messages ciblés pour les rappels, qui vérifie qui s'est connecté, qui s'est pas connecté, et qui fait des renvois spécialisés par groupe, avec les informations qu'on trouve dans les utilisateurs, les dernières 24h, dernières 48h. Donc l'étudiant arrive, il passe un test de positionnement qui reprend vraiment juste ce qui a été vu en classe. Donc les mêmes questions qui ont été vues, les séances qui ont été vues. Donc là c'était sur le bilan, ils avaient vu les définitions, les différents éléments et comment construire un bilan à minima. Donc il passe ce petit test, s'il a moins de 50% de réussite, on lui propose un premier bloc qui est de redécouvrir la définition et les éléments. S'il réussit ça, il peut progresser directement aux deux petits exercices suivants. Par contre s'il échoue encore à ce moment-là, on lui propose un rappel vidéo qui a été fait par l'enseignante et qui reprend exactement le powerpoint ou le support qui a été vu en cours, mais expliqué en vidéo. Tous les exercices sont assez documentés en termes de feedback. Donc voilà, l'étudiant, s'il a moins de 50% fait ce premier bloc. En arrivant au bout, il a à nouveau un petit exercice qui permet de réajuster son niveau. On voit s'il peut continuer ou pas et selon la réussite, il enchaîne sur le deuxième parcours. Sachant qu'entre les parcours, il y a des petits moments de redirection. Voilà, si on se rend compte au bout du milieu du niveau 2, qu'il a maîtrisé les notions, qu'il a commencé la partie d'un bilan, on lui propose un niveau 3, un petit exercice de niveau 3. S'il le valide, il peut continuer sur le niveau 3, sinon il continue dans le niveau 2, là où il était déjà. Voilà un petit peu ça. Et donc, s'ils ont plus de 50% de réussite aux tests de niveau, ils vont directement dans le niveau 2 ou directement dans le niveau 3. Donc niveau 1, revue des définitions. Niveau 2, revue des éléments qui composent un bilan et comment le préparer. Niveau 3, c'est juste de l'application pure et dure. Concrètement, sur Moodle. Donc je reprends ma petite séance de comptabilité générale. Donc ça, c'est effectivement la version enseignante, donc il n'est pas hyper sexy. Il y a beaucoup, énormément de conditionnements. Mais l'étudiant, lui, ne voyait par exemple que le test de positionnement. Sachant qu'il savait qu'il y avait des exercices à venir. Il voyait les autres, mais pas forcément accessibles. L'idée étant qu'il ne voit que ce qu'il a à faire. Donc il commence par son test de positionnement. Donc comme je dis, s'il le réussit, il continue sur ce premier module. S'il échoue, il continue sur ce premier module. Donc par exemple, le premier exercice. Par contre, si il réussit le premier exercice, il ne passe pas par le rappel vidéo. Et ainsi de suite. Voilà. Ensuite, s'il a plus de 50%, il va directement dans la partie 2. Et donc on a des exercices assez particuliers. Donc on va déjà plus dans l'application. Donc on revend un peu les composants. Il y a un rappel vidéo explicatif très détaillé. S'il l'échoue. Mais s'il réussit, il ne le voit pas. Et ensuite, il prépare un premier bilan. Donc il fait un exercice. S'il réussit cet exercice, il peut continuer. Par contre, s'il échoue, il a une correction commentée. Donc ce n'est pas simplement un feedback qui dit, voilà, la réponse du tableau, c'était ça. C'est l'enseignant qui reprend le tableau et qui réexplique point par point l'exercice. Et ainsi de suite jusqu'au troisième niveau. L'idée étant que tous les égéliants arrivent à ce niveau-là. Donc les fonctionnalités utilisées sur Moodle, principalement, on s'est beaucoup servi. Je vais trop vite. Désolée. Donc voilà, toujours dans notre première session, on a le quiz, le questionnaire d'entraînement. Donc voilà, selon le résultat, on avait vraiment chaque petit item de chaque quiz était vraiment détaillé par l'enseignant. Ainsi que le feedback plus général. En haut, vous voyez le feedback. Il semblerait que vous ne maîtrisiez pas les concepts revus en classe pour continuer. C'est ici qu'on redirigait les étudiants. Donc là, en bas de la page, il va vers l'exercice quiz. Par contre, s'il avait réussi, il aurait eu un lien de redirection qui serait allé directement dans l'exercice d'après. Donc voilà, ça c'est un autre type d'exercice où on fait effectivement des corrections un peu plus corrigées. Et donc, ça c'est un exemple de feedback d'une enseignante qui reprend exactement de manière... très précise qui a été vue en cours et expliquée en ligne. Donc voilà, selon les cours, les mathématiques, la comptabilité de gestion, l'exercice est bien sûr différent. Là, c'est vraiment très exhaustif le descriptif que je vous fais. Et enfin, donc les fonctionnalités modèles utilisées. On s'est beaucoup servi de l'achèvement d'activités pour restreindre l'accès et afin que les étudiants surtout aient la visibilité d'où ils en sont. Voilà, pour l'instant, on a encore des... J'ai vu plein de choses aujourd'hui sur des barres de progression, donc je pense qu'on va aller vers là aussi. Mais on a beaucoup de travail à faire encore sur l'interface et tout ça. On a utilisé la restriction d'accès, beaucoup, pour pouvoir faire justement ces parcours d'accès. Mais bon, ces parcours personnalisés pour les différents étudiants, c'était assez fastidieux. Voilà. Et la note aussi, qui n'était pas vraiment une note de... Ce n'était pas sommative, c'était plutôt pour que les chargés d'enseignement qui, eux, avaient le rôle de suivre leur groupe d'étudiants puissent avoir une visibilité globale de l'avancement de leurs étudiants assez rapidement. Donc on voit bien, voilà, les étudiants qui ont passé le test de positionnement. Donc la plupart n'ont pas... ne sont pas passés par la première session, dans ce groupe en tout cas, et sont directement allés vers le niveau 2 et le niveau 3. Donc là, ça permet du coup aux chargés de l'enseignement entre eux, quand ils sortent de son cours, d'aller jeter un petit coup d'œil rapide sur son groupe, de se dire, ah bah tiens, l'exercice 1.3.2, il y a eu une erreur. Bon là, on voit que 10 étudiants. Et de reprendre ces points-là pour les traiter dans le cours d'après. C'était vraiment l'objectif qui, très rapidement, jette un œil et une vue globale, et se dise, ok, ça, ça a posé ses problèmes, ça, ça a posé ses problèmes, je vais reprendre ces trois petits points et je vais les traiter dans mon quart d'heure dédié. Voilà, donc ça, ça a beaucoup plu aux étudiants. De voir qu'il y avait un retour et un échange entre les deux, c'est assez long à mettre en place parce que les chargés d'enseignement ne sont pas forcément prêts à aller sur Moodle, à faire plein de choses, donc on leur dit, c'est très simple, il faut juste voir ce tableau, vous regardez l'exercice correspondant, et comme c'était très, très proche de ce qui était fait en classe, ils savaient exactement à quoi ça correspondait, et ils faisaient un retour là-dessus. Voilà, voilà. Donc, finalement, un petit retour pour chaque course que ça a donné. Donc, on évalue tous nos enseignements, donc on a pu voir que les étudiants ont beaucoup apprécié la diversité des exercices, les applications, et le fait que ça soit très, très proche de ce qui est fait en classe. Donc, c'était vraiment l'idée de leur fournir un espace d'entraînement. On a eu la problématique de la triche parce que nos étudiants sont des petits malins. Donc, voilà. Donc, on est en train de régler en densifiant, effectivement, la banque de questions. Et la moyenne, en tout cas, en comptabilité générale, n'a pas vu de changement significatif. On a eu... Parce que comme ils avaient triché, ils ont eu un très bon examen intermédiaire, une très bonne note de contrôle continu. Alors, ils se sont dit, ah, mais on est super fort. Et du coup, ils n'ont pas révisé pour l'examen intermédiaire et le mois final. C'est un peu étrange, mais effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc, on va rééquilibrer les exercices, augmenter la banque de questions et proposer plus d'entraînements spécifiques liés à l'examen. C'était une demande. Pour les mathématiques, on a vu une progression de la moyenne, de 1,5 point. Je parle aux examens finaux. Et on a eu énormément de problèmes avec la difficulté de planification des sessions parce qu'autant en compta, c'était assez calé sur les 5 sites et en mathématiques, c'était très différent. Donc, l'étudiant de 5e année avait énormément de mal à faire les rappels, les encouragements parce qu'il devait le faire pour chaque groupe. Il y en a une trentaine. Et voilà, les remédiations envisagées, c'est que le passage de la note du total du pourcentage du cours dans la note finale a été un peu baissé. Et la comptabilité de gestion, on a eu des problèmes avec un peu l'équipe enseignante qui s'est moins investie dans le projet. Donc, il nous reste encore pas mal de choses en termes de densification et amélioration des feedbacks, des corrections. Pour finir, j'y arrive. Donc, finalement, de manière un peu globale, c'est un gros projet, donc c'est un niveau très méta. Ce qui était finalement négatif, assez négatif, c'est qu'on a eu un an pour réaliser le projet, donc c'était un petit peu court pour prendre suffisamment de recul pour tout mettre en place, surtout avec les problématiques d'implication de l'école, RH et compagnie. On a eu des moyens inégaux entre les enseignants, donc il y en a qui ont eu des charges d'heures et il y en a qui ont été renumérés, donc c'était un peu compliqué parce qu'il n'y avait pas les mêmes statuts. Et bien entendu, la problématique de la triche. Après, ce qui a été bien et positif, c'est que ça a été très très bien perçu par les étudiants, donc ils ont beaucoup utilisé ça en préparation d'examins et aussi pour travailler entre les séances, qu'il y a une réutilisation en cours et c'est demandé par les étudiants, on est en train de développer, et ça a aussi permis d'intégrer une grosse équipe, finalement, d'à peu près une dizaine de personnes, au niveau des enseignants, dans une démarche collaborative de construction et learning d'un projet école. Donc déjà, ça a permis de faire des synergies entre les différentes disciplines parce qu'ils se disaient, moi, les maths et la compta, c'est pas du tout la même chose, ça marchera jamais en termes d'exercice et ils s'ont rendu compte que finalement, on travaille ensemble, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de soucis et du coup, ça a permis de créer une meilleure cohésion au niveau de l'équipe. Et voilà. Merci beaucoup. Applaudissements Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, Amélie. Merci beaucoup pour cette présentation. Je suis Francine Gaucher du groupe IGS Association. J'ai une question. Quand vous dites en sortant de cours, est-ce que c'est tout de suite en sortant de cours où il y avait un délai, une deadline, ils devaient de chez eux faire les exercices ou le test, etc. C'est-à-dire qu'en fait, en sortant de cours, il y avait le... Je ne sais pas, l'étudiant de 5e année avait à peu près, dans sa mission, 48 heures pour notifier l'étudiant que c'était ouvert. Donc ça, c'est l'étudiant prévient le... Non. Et ils avaient à peu près une semaine et demie, deux semaines avant la prochaine séance. Donc parce que nos sessions, elles ne sont pas forcément semaine par semaine, en fait. Parfois, il y en a une, puis après, c'est deux semaines plus tard, puis après, ça peut être trois semaines plus tard. Elles ne sont pas forcément semaine par semaine. Donc on avait fait des calendriers très, très massifs sur Excel que l'étudiant de 5e année avait en visuel et il disait OK, à cette date, je relance ce groupe, ce groupe, ce groupe, ce groupe. À cette date, je relance ce groupe, ce groupe, ce groupe. Mais ils avaient un délai de une semaine et demie, on va dire 15 jours pour faire la session en ligne. Et un suivi Excel pour les tutors... Oui, de date. Ça, c'était de la planification, en fait. C'était vraiment... Et je profite du micro pour vous poser une autre question sur les vidéos. Les vidéos qui sont postées en ligne, ce sont des liens YouTube. Comment vous gérez les vidéos ? Les vidéos, en fait, comme on est une école de commerce, c'est que parfois, on a un petit peu du mal à s'ouvrir, on utilise Microsoft et on a Stream, mais c'est l'équivalent de YouTube, mais fermé dans l'école. Mais c'est la même chose, on met un lien et c'est une vidéo. Merci. C'est de la même manière. Plus de questions ? Aussi ? Amélie ? En fait, intuitivement, moi, je... Allez. L'idée préconçue que j'ai, c'est que c'est vraiment le fait que vous ayez eu cette idée que je trouve vraiment formidable de tutorer les élèves par des anciens qui fait qu'ils s'y sont collés. Moi, j'aurais dit que c'était... Bien sûr, le dispositif est bien, mais comme on a pu le voir dans d'autres interventions, le dispositif seul ne semble pas suffire. Mais qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, il y a plusieurs... Il n'y avait pas seulement, effectivement, il y avait plusieurs éléments. Il y avait donc les coachs, on les avait appelés les coachs, donc les étudiants de 5e année qui étaient en ligne, qui étaient présents, qui faisaient des relances. Il y avait la valorisation, malheureusement, au niveau de la note. Il y avait le quart d'heure en classe des chargés d'enseignement et le suivi, voilà, des enseignements par étudiant. Donc, c'était plus un... Je vais préciser ma question. La part de... Est-ce qu'ils ont fait un retour, les étudiants, là-dessus ? La part du fait d'être tutorés par des élèves seniors ? Ils n'ont pas fait de retour spécifique parce qu'effectivement, nos enquêtes de fin de cours sont plus sur le contenu, la structuration et tout ça. Mais ça a été assez apprécié, effectivement, d'avoir d'abord une première strat étudiante. Ça a permis de les libérer un peu au niveau des questions, de ne pas se dire « Ah, c'est l'enseignant qui va tout de suite voir ma question. » Mais un étudiant. Parce qu'on avait fait deux niveaux, effectivement. On avait dit à l'étudiant, tu réponds toutes les questions auxquelles tu peux répondre sur le forum, qui sont souvent d'ordre logistique, où les étudiants sont perdus, où ils ne savent pas, ils n'ont pas su où aller sur la plateforme. Et du moment où ils sont incapables de répondre à une question, on va dire, vraiment au disciplinaire « Qu'est-ce qu'un bilan comptable ? » Là, il faisait référence à l'enseignant. Donc il y avait deux niveaux sur les forums, en fait, d'intervention. Et les enseignants supervisaient également les forums aussi. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. J'espère. D'accord. Merci beaucoup. Merci Stéphanie. Prenez un moment pour voter sur Klaxoon. Le code est affiché. J'ai répondu sur Klaxoon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada